... Mesdames et messieurs, à cette heure un peu ardue au retour du déjeuner, je vais donc tâcher de voir ce qu'il est permis de retirer de la documentation écrite de l'époque mysténienne, c'est-à-dire les tablettes en l'inherbée, pour retrouver éventuellement la trace d'un culte de crise, un culte en crise, un crisis culte, peut-être que cette dernière appellation convient mieux pour ce faire. Vous êtes familier sans doute avec la documentation particulière qu'on retrouve à l'âge du bronze en Grèce continentale ainsi qu'en Crète. Il s'agit de tablettes en argile et de nodules également en argile, qui ont la particularité d'être des supports transitoires de l'écriture. Effectivement, ces tablettes, ces nodules étaient destinées à être conservées pendant un nombre réduit de mois. Singulièrement, ça couvre une année d'exercice comptable dans la vie des palais. Et au terme de cette année, ils étaient destinés à être recopiés sur des supports supposés plus pérennes, sans doute des archives en papyrus ou sur d'autres supports. Les incendies qui ont détruit les palais mycéliens ont, ironie d'histoire, conservé les supports périssables, qui étaient les tablettes en argile, et détruit les archives supposées plus durables. La conséquence directe au niveau herméleutique, c'est que ces tablettes n'ont pas de profondeur historique. Pour un seul et même site, les ensembles de tablettes cohérents qu'on y a retrouvées couvrent au maximum les derniers mois de la vie du palais. Cependant, étant donné que les destructions n'arrivent pas au même endroit dans tous les palais de Crète et du continent, on a une légère dispersion. Notamment, la pièce aux tablettes de char à Knossos est datée de la fin du XVe siècle, début du XIVe, et il s'agit là d'un nombre très réduit de tablettes. La grosse majorité des tablettes de Knossos, environ 3 500 tablettes, date du 2001 récent 3 à 2, c'est-à-dire, grosso modo, le XIVe siècle, tandis que sur le continent, on se situe davantage dans la deuxième moitié du XIIIe et le tout début du XIIe siècle avant notre ère. Voilà donc dispersion dans l'ère historique, sans avoir réellement de profondeur historique dans les ensembles d'archives. Un autre élément, c'est la grande dispersion du nombre de documents disponibles. Vous voyez qu'on en a 3 500 à Knossos, 1 200 à Pilos. Le nombre est beaucoup plus réduit à Mycène et Tyrande, sans doute, à cause des techniques de fouille trop pénergiques de Schliemann. Et à Thèbes, on a récemment découvert 250 tablettes qui portent à 300 tablettes environ le nombre de ces archives. Voilà une première difficulté d'étude de cette documentation. Une seconde difficulté, c'est que le grec y est noté sous forme syllabique, ce qui entraîne un certain nombre de difficultés d'interprétation. Il s'agit de retrouver des formes grecques qu'on aimerait alphabétiques, des mots qui sont parfois ambiguës. Et par ailleurs, le caractère même des textes font qu'ils sont extrêmement lapidaires, sans mauvais jeu de mots. Ce sont des textes très courts qui conservent un grand nombre d'anthroponymes, de toponymes. Bref, peu de choses parlantes pour nous. La troisième difficulté, il n'y a que 4 difficultés, on arrive presque au bout, c'est qu'il s'agit de textes de nature comptable et qui sont des textes relatifs à la vie du palais. On a donc là une vision à la fois partielle et partielle des choses. Partielle parce qu'on a uniquement le point de vue du palais et partielle parce que c'est uniquement l'aspect comptable qui intéresse. Combien d'hommes, combien de quantités d'huile, de grains sont sortis ou rentrés des magasins palatiaux. On n'a effectivement pas, et on attendrait en vain, de trouver dans la documentation mycénienne des hymnes, des listes de dieux, des épopées, comme l'épopée des rats, des rituels, comparables à ce dont on dispose pour les civilisations contemporaines de l'âge du bronze, à Ougarit, dans l'Empire Hittite, en Égypte, en Mésopotamie, ou en Grèce pour le premier millénaire. Et enfin, quatrième et dernière difficulté, mais qui n'est pas la moindre, c'est que l'état de conservation de documents est souvent fragmentaire et que, par ailleurs, quand une tablette est complète, on ne peut pratiquement rien en tirer si on ne peut pas l'inscrire dans une série. Une tablette isolée, comme celle que j'illustre ici, la tablette KN pour Knossos V52, qui est issue précisément, et probablement parce que la question est encore un peu discutée, de la pièce des tablettes de char, qui date de la fin XVe, début XIVe siècle, contient un certain nombre de théonymes, lisez avec moi, Atana, Potnia, et puis le chiffre 1. On a la lettre U, il faut le croire, et puis des vestiges, le haut de la tablette est brisé. À la deuxième ligne, Enuario, qu'on lira, Enuario, de nouveau 1, Payahone, pour le dieu péant 1, Possedaone, de nouveau, semblablement 1, et sur la tranche inférieure, qui n'est pas illustrée ici, Érinue, Perrault, dans une rasoura. Donc on a là une liste de théonymes tout à fait intéressante, pour la Potnia d'Athana, pour U, pour Enialios, pour Payahone, pour Posséidon, pour Érinie. Mais de quoi s'agit-il ? Pourquoi ces divinités sont-elles nommées dans cet ordre ? Que reçoivent-elles ? A quelle occasion ? Comment ? Autant de questions auxquelles on ne pourra malheureusement jamais apporter réponse. Donc c'est vous dire la difficulté qu'il y a à étudier les tablettes mysténiennes pour retracer l'histoire religieuse des palais, et singulièrement pour y trouver la trace potentiellement de cultes, de crises, de cultes en crise. Malgré ces notes un peu pessimistes, mais qu'il convient d'adresser au début de l'exposé, il est possible, dans certains cas privilégiés, de mettre en série les tablettes. C'est le cas, par exemple, avec la série de Pylos PIFR. Il s'agit de tablettes qui enregistrent des livraisons d'huile effectuées par le palais vers différents centres et surtout lors de différentes circonstances. Contrairement à la tablette chronocène qu'on vient de montrer, on a là un ensemble cohérent d'environ 50 tablettes qui présentent une structure récurrente. Alors vous avez tout d'abord une occasion ou un lieu qui est mentionné sur la tablette illustrée. Les quatre premiers signes, Pachyassi, Solis, Pachyassi, il s'agit d'un toponyme qu'on identifie bien dans la géographie pilienne. C'est le district sacré du royaume de Pylos. Ensuite, un théonyme, Posedaone pour Poséidon. En troisième lieu, une cérémonie, une fête, Requetoroterio, qu'on lira l'Equestroterio. C'est la lecture la plus vraisemblable. Il s'agit d'un lectisterne à la sauce mycénienne. Et enfin, en rouge, une qualité d'huile, Ertiwé, l'huile parfumée à l'Ertis. Et l'idéogramme de l'huile tout à la fin de la tablette. Il manque ici simplement l'idéogramme qui désigne la quantité d'huile qui a été livrée. Si on envisage le résultat de l'examen de ce dossier sous la forme d'un tableau, on se rend compte qu'en recoupant les informations qui sont livrées par cette cinquantaine de tablettes, on parvient à reconstituer certaines fêtes importantes du royaume de Pylos. Les Wanassa, les fêtes du roi. Les Dipsia, peut-être les fêtes de la soif. Les Xenuia, fêtes des étrangers. Les Pachyania, c'est-à-dire les fêtes qui sont en lien avec le district de Pachyana que j'ai mentionné précédemment. Et cette cérémonie du lectisterne, l'Equestroterion. On trouve également des noms de cérémonies. Donc le lectisterne, une autre cérémonie, c'est le tono-Eketerion, une cérémonie qui est sans doute liée au trône royal. On trouve surtout des noms d'acteurs et des noms de divinités. Le Wanax reçoit un certain nombre de livraisons d'huile lors de la fête des Wanassa, donc précédemment lors de la fête du Wanax. Potnia, grande déesse mycénienne. Poséidon, grand dieu mycénien également. Et d'autres personnages peut-être plus énigmatiques comme Erédée, une forme datif, équo ou équaménée. On a aussi cette mention un peu curieuse à la deuxième ligne de Poro-Huito qu'on identifie assez mal. S'agit-il d'une personne, d'un lieu ? J'y reviendrai tout à l'heure. Alors on trouve également, en hiérarchisant ces données, en fonction des quantités d'huile livrée des personnes qui sont plus importantes que d'autres à certains moments. On se rend compte par exemple que le Wanax reçoit énormément d'huile lors de la fête éponyme des Wanassa, ce qui paraît assez logique. On parvient ainsi à reconstituer un paysage très fragmentaire, évidemment, de la religion pilienne. Et enfin, le dernier rapprochement qu'on peut opérer, c'est les fêtes qui sont nommées sur une même tablette ou les tablettes qui sont écrites par un même scribe ou encore les tablettes qui sont retrouvées dans un même fine spot, dans un même endroit. Ainsi, on constate que dans la vingtaine de tablettes qui sont affichées dans le tableau, plus de la moitié peuvent être attribuées au scribe dit « stylet 1202 » du nom d'un tablette 1202 main 2 et que d'autres se regroupent dans des ensembles plus restreints. Alors voilà ce qu'on peut arriver. Je vois que vous avez l'air un peu déçus, mais c'est déjà un très grand progrès au départ, disons, de cette documentation qui est, je le répète, très fragmentaire, très difficile à manier. On voit une ébauche de calendrier cultuel qui se dessine avec quelques grandes fêtes, les Wanassa, les Dipsia, les Xenuia, etc., qui semblent bien correspondre à des grands moments de l'activité cultuelle de Pylos, d'autant plus que, selon un procédé qui est très bien connu en grec, les noms de fêtes principaux donnent naissance à des noms de mois pendant lesquels ont lieu ces fêtes et on sait que des mois comme Xenios ou Dipsios sont encore attestés à l'époque historique. Donc il y a fort à parier que, par exemple, le mois de Poseidon est le mois durant lequel on fait la fête pour Poseidon. et donc le fait que les noms de fêtes mycéniens se retrouvent dans des noms de mois à l'époque mycénienne mais encore à l'époque historique semble bien montrer qu'on a là affaire à ce qui serait la religion ordinaire, la religion normale du royaume de Pylos. Alors j'induis tout de suite deux réserves très importantes. Notre vision est tronquée, non seulement par la nature même des documents, parce qu'il s'agit uniquement de livraison d'huile, donc c'est comme si on essayait de retracer l'importance des fêtes liturgiques du calendrier chrétien uniquement par la livraison de cierges. Certainement, on verrait que Pâques est un moment important de la vie chrétienne, mais si on a uniquement ce point de vue, ça réduit quand même assez fortement les choses, en tout cas, me semble-t-il. L'autre restriction, c'est que la destruction du palais qui est intervenue à un moment de l'année en cours nous a peut-être privés d'une information importante sur des fêtes importantes qui arrivaient seulement au cours de l'année. Voilà pour une mise en contexte plus sérielle. Alors, la question évidemment qui concerne directement notre colloque, c'est est-il possible donc de trouver à côté de cette religion normale, ordinaire, une religion de crise, des cultes bouleversés par l'imminence de la destruction des palais ? Donc soit le fait que la société mycénienne est en déliquescence, donc c'est ce chiffre en dizaines d'années, certainement en décennies ou de manière plus pressante que la vie du palais arrive à sa fin. Donc là, on compte certainement en années, sinon en mois, ce qui correspond très exactement au spectre chronologique que couvrent nos tablettes. Alors, pour ce faire, on va être tenté de trouver, pour une citation extraordinaire, un document exceptionnel, plutôt que de retrouver une série d'une cinquantaine de tablettes comme les tablettes de livraison d'huile. On va espérer trouver un seul document et ce document existe, c'est la tablette PITN 316 que vous avez sur les yeux. Elle est effectivement intéressante à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il s'agit d'une tablette unique, alors qu'on a vu par ailleurs qu'on avait souvent affaire à des séries de tablettes qu'on pouvait faire parler. Les autres tablettes qu'on a vues en format feuille de papier sont plutôt frustres, alors qu'ici, on a une belle tablette en format page qui est écrite sur les deux côtés, donc qui est opistographe. Généralement, il s'agit d'offrandes relativement banales, modestes, du grain, de l'huile. Ici, on a affaire à des livraisons d'êtres humains et de vases en or. Généralement, la syntaxe des tablettes messiniennes est très simple, alors qu'ici, on a affaire à une syntaxe extrêmement complexe, à la fois dans la mise en page du document et dans le contenu. J'y reviens tout à l'heure. Donc, s'agit-il de notre document tant attendu qui attesterait l'existence d'un culte de crise dans le palais messinien de Pylos quelques mois ou quelques semaines avant sa destruction ? C'est ce qu'on a pensé. Il faut d'abord que je vous présente plus en détail le contenu de cette tablette. Elle commence à la première ligne par un titre « poro-hito-yo ». Il s'agit du génitif du mot énigmatique « poro-hito » qu'on a déjà rencontré tout à l'heure qui signifie donc « du poro-hito » ou, avec un génitif temporel, « pendant le poro-hito ». Ensuite, sur le recto, le scribe a réglé deux paragraphes. Il a disposé des lignes pour permettre l'écriture de deux paragraphes et il a déjà écrit en grand caractère au début des deux paragraphes le nom de « poro », c'est-à-dire « pilos », le palais de Pilos. On constate cependant qu'il n'a rempli au recto qu'un seul paragraphe et qu'il a laissé le second vide. Ensuite, le bas de la tablette laisse encore une large place pour de l'écriture. On trouve quelques signes en bas à droite de la tablette qui ne font pas de sens mais qui ressemblent très fort à un exercice graphique de scribe. On a d'autres tablettes où cette séquence de signes qui ne signifie rien en soi, qui ressemble peut-être à un abécédaire si vous voulez et répéter un peu machinalement et il semblerait selon une lecture récente faite par Louis Godard qu'on ait là un changement de main que la personne qui a fait ces petits signes en bas de la tablette ne soit pas la même que celui qui a gravé qui a incisé plutôt le haut de la tablette. On passe ensuite au verso où de nouveau on a tracé quatre paragraphes prêts pour recevoir l'écriture avec quatre fois en grand caractère le nom de Pilos. On n'a rempli que les trois premiers paragraphes et on a laissé le quatrième vide. Et de nouveau au bas du verso vous voyez qu'il reste un blanc une place qui aurait pu accueillir éventuellement un cinquième paragraphe. Selon l'interprétation de la lecture de Louis Godard que je viens de mentionner le scribe qui a écrit le verso de la tablette serait le même que celui qui a écrit ces petits signes au recto. Alors que dit-elle cette tablette exactement ? Je n'insiste pas et je ne rentre pas dans les détails de la langue parce que c'est relativement complexe mais il est question que le palais de Pilos fait une cérémonie religieuse dans le district sacré de Pachyana et qu'il apporte des cadeaux d'orakwe perre pour d'orakwe ferreille et il apporte des forness porenakwe agae il amène plutôt des forness. Voilà donc les deux termes importants dans les tablettes les cadeaux d'orakwe la suite du texte montre qu'il s'agit de vases en or de différentes qualités et les porennes à l'accusatif masculin pluriel que vous avez ici porena pour forenas qui sont étymologiquement des porteurs éventuellement mais le terme est très discuté et en réalité l'interprétation qu'on a donnée au terme a été inférée de l'interprétation globale de la tablette comme étant un témoignage d'un culte de crise à Pylos. Donc ça c'est l'intitulé général qui apparaît au début de chaque paragraphe et vous voyez que dans la suite du paragraphe on décrit très précisément quelle divinité reçoit quel type de vase et quel type de forène au singulier forness au pluriel. Je vous montre ici ce qui se trouve sur le recto de la tablette sur les trois paragraphes du verso nous avons exactement la même structure sauf qu'à la place du mot Pachyassi vous avez des noms de sanctuaires. Et voilà donc si on met les données en tableau ce qui ressort de cette tablette donc le recto concerne Pachyana cinq divinités Potnia Manassa Posidaeia Tricéros et Dopota on passe au verso de la tablette avec le sanctuaire de Poséidon ensuite trois sanctuaires de divinités féminines qui sont regroupés le sanctuaire de Perret 82 82 c'est simplement le numéro du syllabogramme qui n'est pas encore lu avec certitude le sanctuaire d'Iphemedéia le sanctuaire de Diouia qui est la paraître féminine de Zeus et enfin une divinité qui ne semble pas honorée dans un sanctuaire il s'agit d'Hermès et le troisième le troisième groupe troisième paragraphe du verso concerne le sanctuaire de Dieu de Zeus pardon d'Iwion dans lequel sont honorés Zeus Hera et un certain Drimios qui est décrit comme étant le fils de Zeus alors on peut procéder à la même analyse qu'on a faite tout à l'heure avec les tablettes d'huile et opérer à une hiérarchisation si vous voulez des divinités en fonction du type de vase qu'elles ont reçu le vase de type 215 étant plus prestigieux que celui que le numéro 216 et que le numéro 213 et en fonction du nombre de foraines qui ont été attribuées c'est-à-dire que toutes les divinités ne reçoivent pas forcément un être humain et qu'une seule divinité ou plutôt qu'un seul sanctuaire en reçoit deux c'est le sanctuaire de Poseidon je vais passer très rapidement parce que le temps passe sur les difficultés justement que pose la mise en place de cette tablette mais aller directement en fait il est apparu très vite que cette tablette devait forcément contenir des renseignements liés à un culte de crise pour deux raisons d'abord on l'a dit sa mise en page est extrêmement perturbée on commence à écrire au recto on dresse déjà des lignes de réglage pour un paragraphe qui n'est jamais écrit et puis on passe au verso et il semble-t-il au verso le texte n'est pas abouti non plus puisqu'il reste un paragraphe libre pour recevoir l'écriture ça c'est le premier argument et le deuxième argument est que on se met en frais d'offrir à la divinité des offrandes très prestigieuses que sont les vases en or et des êtres humains qui pour les besoins de la cause naturellement sont des sacrifices sont des victimes humaines offertes en sacrifice on imagine là dans une vision un peu romantique le dernier scribe de Pylos écrivant sur les ruines fumantes du palais la tablette de la dernière chance qui veut se concilier toutes les grandes divinités du royaume afin de repousser le dernier assaut ennemi donc c'est ce qu'on lit effectivement peut-être un peu un peu un peu aménagé à masse ça je l'avoue mais c'est la tendance qui ressort des premières analyses de cette tablette or il faut bien se rendre compte que cette vision des choses doit être nuancée d'abord les différents attermoiements du scribe donc le fait qu'il commence au recto puis retourne la tablette et continue au verso s'explique très bien par la difficulté que la personne a rencontrée en rendant compte de manière synthétique de données qui devaient lui arriver de manière beaucoup plus analytique il a fait des paragraphes en regroupant de manière logique les choses qui se passaient à Pachyana dans le sanctuaire de Posédon dans le sanctuaire de Zeus et dans le sanctuaire des différentes divinités féminines cette vision des choses est d'autant plus renforcée si comme le pense Godard il s'agit de deux scribes différents et donc que le scribe numéro 2 aurait repris la tâche du numéro 1 au verso donc de la tablette sans pour autant suivre forcément les principes que s'était donné le premier scribe ainsi il n'est pas du tout garanti de ce point de vue là que les trois paragraphes du verso ne se situent pas également à Pachyana comme le laisse penser le reste de la documentation mycénienne puisque le sanctuaire de Posédon le sanctuaire de Zeus et les sanctuaires des divinités féminines auraient bonne chance en réalité de se trouver également dans le district sacré du royaume le deuxième argument qui est diriment cette fois-ci c'est que la tablette a été retrouvée dans la salle d'archives numéro 8 du palais de Pilos qui contient des textes achevés et exclusivement achevés disons qui étaient stockés là en vue d'être entreposés jusqu'à leur mise par écrit sur un support plus pérenne d'archives il est donc tout à fait exclu que cette tablette ait été interrompue en cours de route et qu'elle ne soit pas complète en réalité il s'agit bel et bien d'une tablette tout à fait complète et tout à fait qu'il s'agit de comprendre par les informations qu'elle recèle enfin si des sacrifices humains ne sont pas explicitement représentés sur la documentation iconographique dont on dispose pour l'âge du bronze je vous illustre ici le fameux sarcophage d'Aiatriada avec ce beau sacrifice de taureau il semble bien que certaines traces archéologiques montrent que le sacrifice humain a très vraisemblablement été pratiqué en Grèce à l'époque du bronze récent d'ailleurs l'épopée homérique conserve encore le souvenir au moins d'un sacrifice humain et dans la religion d'époque historique on trouve de très grandes très nombreuses mentions de sacrifices humains qu'il n'est pas toujours possible de réduire au simple sacrifice disons sublimé par l'initiation donc il y a certains cas qui restent un peu problématiques et cette vision d'épinal qu'on a de la Grèce et qui force à penser que le sacrifice humain n'y a jamais été pratiqué demande sans doute à être revu cela dit la vraie question c'est est-ce que cette tablette en particulier impose de penser qu'on a effectivement affaire à des sacrifices humains le terme de foren je l'ai dit est extrêmement ambiguë s'explique mal sur le plan linguistique mais si on met en série cette tablette avec les autres tablettes comptables que nous avons conservées qui mettent en particulier en rapport des hommes et des divinités il est beaucoup plus vraisemblable qu'on ait affaire ici soit à des desservants cultuels soit encore à des personnes qui sont mises au service d'une divinité pour un temps donné on trouve très souvent à l'époque mycénienne des divinités qui jouent le rôle de collecteurs collectors en anglais c'est-à-dire qui ont à gérer un certain nombre d'ouvriers un certain nombre de troupeaux de moutons un certain nombre d'ateliers d'artisans et qui en retirent des bénéfices il peut tout aussi bien s'agir de ça ici et la belle bague de Tyrande qui est illustrée à droite et qui fait écho à la communication de Yann montre donc vous avez une déesse qui fait face à une procession de personnages affublés de masques d'animaux et surtout qui porte de grandes aigulières en métal vraisemblablement montre que l'offrande de vase à la divinité est ou en tout cas l'exhibition de vase en lien avec un culte semble bien ressortir à la religion tout à fait ordinaire de l'époque missionnelle en tout cas là au tournant du 15e et du 14e siècle on se situe en dehors de tout contexte de crise avérée ou souhaitée alors je vais conclure en quelques mots culte de crise culte en crise crisis culte est-ce que cette tablette PITN 316 reflète effectivement un culte de crise ou pas c'est très difficile je pense de trancher à postériori et tout laisse penser en réalité que cette tablette ne reflète pas un culte de crise mais bien plutôt la religion ordinaire du royaume de Pylos comme le reste des tablettes étant dit par ailleurs mais l'intérêt de ce document est précisément de démontrer combien des positions herméneutiques prises en a priori ont pu conditionner la compréhension globale du document on ne serait jamais arrivé à proposer sur le plan linguistique que le terme foraine désigne une victime de sacrifice humain si on n'avait pas compris d'abord la tablette comme étant le résultat d'un culte de crise c'est donc l'occasion d'insister ici et maintenant sur le fait que l'étude de nos sources textuelles archéologiques et iconographiques doit impérativement être menée de manière rigoureuse objective et scientifique en résistant à la tentation du spectaculaire de l'inattendu et de l'exceptionnel sans quoi ce sont bien plutôt nos propres disciplines qui risquent d'affronter une crise et autrement plus grave que celle de la chute des palais miséniens je vous remercie merci Merci.